Yo les gars, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un petit vlog Donc déjà j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un bon Noël, que tout se passe bien chez vous etc Moi pour le coup je suis aux ans, je suis en vacances, même si j'avoue que je bosse toute la journée, je me prends des petites pauses quand même Parce que à la rentrée j'ai mes partiels, donc en fait je vais passer mon temps à la BU des vacances Mais voilà je vais essayer de condenser sur, je sais pas moi, 6h le matin et après profiter du reste de ma journée, des trucs comme ça Désolée si ça bouge, j'ai pas de perche, j'ai rien là Donc aujourd'hui en fait je m'étais dit que j'allais essayer de vous faire un petit vlog Parce qu'en fait je voulais vous montrer mes cadeaux de Noël sans forcément faire une vidéo Mes cadeaux de Noël, genre m'asseoir et tout, présenter, j'aimais pas trop trop, je sais pas, je me sentais pas de le faire Surtout qu'aujourd'hui je vais passer l'après-midi avec ma mère, donc là on est le 26 décembre Et ça fait hyper longtemps qu'on a dit qu'on allait aller voir Casse-Noisette, le film de Disney, vous savez, qui est sorti Ça genre qu'on est toutes les deux des danseuses, voilà, je sais pas, on avait trop envie d'aller voir ce film Du coup on va aller au cinéma cet après-midi, on va en profiter aussi pour manger dans un centre commercial en fait Pour celles qui connaissent, on va à Odysséum à Montpellier Donc c'est une sorte de centre commercial en plein air, il y a un complexe, il y a plein de choses, il y a la patinoire, il y a le ciné et tout Donc nous on va manger là-bas ce midi, on va faire un petit peu les magasins etc Donc je vais vous amener avec moi, je vais faire des petits achats, le film etc, vous dire ce que j'en ai pensé Je vais également du coup vous montrer mes petits cadeaux de Noël que j'ai eu, je suis trop contente, j'étais hyper gâtée encore une fois Et de toute façon tous les ans c'est ça, j'avais demandé que des sous pour New York parce que je pars maintenant dans deux mois à New York Je suis trop trop contente pour mes 20 ans, mais du coup j'ai toujours eu des petites surprises donc je vais vous montrer un petit peu tout ça Et aussi je m'étais dit, comme là je suis en vacances pendant deux semaines à Montpellier, je suis plus sur Toulouse J'ai ramené plein de petits trucs en fait, j'ai hyper 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 galéré à faire ma valise Donc je m'étais dit pourquoi pas vous montrer ce que j'ai pris, sachant qu'il y a plein de choses qui sont à laver Donc je vous montre ce que j'ai là, mais voilà je m'étais dit que ça pourrait être peut-être une bonne idée de vous montrer Qu'est-ce que j'ai ramené pour deux semaines à Montpellier Là j'ai un petit peu tout étalé sur mon lit, je vais vous montrer D'abord du coup j'ai reçu le coffret, la petite robe noire de la part de ma belle mère Donc en fait voilà c'est le parfum basique, c'est l'eau de toilette avec un mascara Donc ça c'est hyper cool, il sent vraiment trop trop bon Je vous fais complètement dans le désordre, c'est de la part de ma demi-soeur, elle m'a acheté un petit origami C'est un signe d'un origami, je trouve ça hyper mignon pour la déco, c'est top Mon petit frère m'a offert un gel douche de chez Yves Rocher De la part de ma mère en petite surprise du coup j'ai eu ce, vu qu'on va voir casse-noisette tout à l'heure C'était un petit rappel, j'ai eu cette boule à thé mais avec le casse-noisette en doré c'est trop mignon De ma demi-soeur du coup j'ai eu ce petit mug pareil de Maison du Monde et bien Ma mère toujours elle a voulu rester dans le thème princesse dorée pour les petites surprises Du coup elle m'a acheté ce truc complètement à paillettes vous savez pour enlever les poils Mon frère m'a offert ceci, donc franchement j'aime trop pour la déco et tout C'est du coup un cochon tirelire mais moitié licorne, cochon, enfin vraiment j'aime trop 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 De la part de mon chéri j'ai eu plein de petits cadeaux en fait du coup d'abord j'ai eu Bah voilà le livre d'Harry Potter et l'enfant maudit, je l'avais jamais lu encore, vous savez c'est la pièce de théâtre Je l'ai jamais lu et bah je sais pas je m'étais dit que j'allais lire et du coup bah je suis contente il me l'a offert De la part de mon chéri également j'ai eu deux sets de table, franchement regardez ils sont hyper hyper jolis J'aime trop, en plus bah voilà je vais changer mes sets de table là J'ai enlevé toute ma déco pour Noël donc je vais mettre ceci Également de la paire de ma mère, elle m'a acheté ce diffuseur à parfum donc franchement j'aime trop, j'ai trop hâte de tester J'en ai jamais lu donc écoutez on va voir ça Toujours de la part de mon chéri du coup j'ai eu ce petit carnet donc voilà Comme il sait que je suis tout le temps en train d'écrire dans mes carnets Il a dit qu'il avait peur que je sois à court de carnet donc il m'a offert celui-ci Il est vraiment hyper hyper joli De la part de mon frère ou ma mère je me rappelle plus exactement J'ai eu ces petits chaussons encore une fois genre ils sont trop mignons Toujours ça je l'ai tous les ans de la part de la mamie de mon copain J'ai eu ce demi-mètre kinder donc voilà c'est sympathique Ensuite de ma mère j'ai eu ce coussin genre juste magnifique Je l'aime beaucoup trop, je le mette sur mon canapé à Toulouse Mais vraiment enfin il est beaucoup trop beau Et cru comme ça tout doux avec des petits paillettes rose gold Enfin franchement je suis à fond Mon chéri d'ailleurs donc en fait pour le gros cadeau qu'il m'a fait à part ces petites surprises C'est du coup le New York City Pass Donc je sais pas si vous connaissez, si vous partez à New York vraiment renseignez-vous C'est la meilleure chose en fait à acheter En fait vous payez ça une centaine d'euros Et en fait vous avez le droit de faire 6 attractions Déjà vous faites moins la queue Puis surtout ça revient vachement moins cher que de les acheter séparément Parce qu'une attraction séparément c'est genre 40 euros Et là je vais pouvoir faire comme vous voyez l'Empire State Building Le MoMA, le Musée d'Histoire Naturelle La Statue de la Liberté Voilà je vais pouvoir faire plein plein de choses Et ça revient vachement moins cher d'acheter en fait un lot comme ça Et en plus vous faites même pas la queue Enfin vous avez une queue spéciale pour vous Donc franchement c'est génial De la part de ma mère, de mon copain et de mon copain Vous savez les pyjamas comme ça hyper longs Les combinaisons Là c'est un petit koala donc j'aime beaucoup Après au niveau de la taille ça va pas trop Donc on va aller voir pour changer Et de la part de ma mère toujours dans le style pilou-pilou Cette robe de chambre en fait Je sais pas si vous voyez c'est genre une robe de chambre pilou-pilou Vous mettez par dessus votre pyjama Du coup en haut il y a marqué laissez-moi rêver Et voilà sur les petites poches il y a des sortes de petites licornes Donc franchement je trouve ça trop mignon Enfin voilà truc pilou-pilou Ils ont bien compris entre les chaussons et tout Que c'est ce qui me plaisait Ensuite au niveau des bijoux Du coup je vous ai pas montré J'ai reçu de la part de mon beau-père du coup un petit bijou comme ça Franchement je sais pas si vous allez voir Voilà là peut-être que vous allez me voir en gros du coup De la part de mon beau-père j'ai reçu des bijoux Donc là d'abord cette bague qui est juste magnifique Je sais pas si vous voyez mais sur le côté elle est crantée Que vous allez mieux voir Donc sur le côté en fait elle est crantée Et en haut du coup il y a une petite étoile Des sortes d'étoiles de mer Et il y a des petites paillettes et tout Franchement j'ai un petit peu du mal à vous montrer Mais il est hyper hyper beau encore une fois Annie m'a offert des bijoux de valeur en fait De ces bijoux elle me les a offerts tout de suite De ces bijoux qu'elle a depuis des années et des années Du coup d'abord elle m'a offert ces petits colliers Qui ont une vraie perle de culture Donc ça c'est vraiment un vrai bijou Qu'il faut que je garde et qu'il faut que je fasse hyper attention Donc je le mettrai vraiment pas régulièrement C'est vraiment pour les occasions etc Parce que c'est un bijou d'une extrême valeur Et ensuite elle m'a offert cette bague Du coup pareil avec une vraie perle de culture sur le dessus Du coup d'ailleurs au niveau de mes bijoux Je vais vous montrer faire un petit peu le tour Enfin j'ai reçu d'ailleurs de la part de mon beau-père Ces petites boucles d'oreilles Donc en fait c'est moi qui les ai choisis J'ai pris celle avec la croix Je suis pas du tout religieuse Mais je trouvais ça quand même hyper beau Donc je les ai achetées Et ensuite les autres boucles d'oreilles de ma mamie C'est celle-ci je sais pas si vous voyez Mais qu'elle m'a offert Elles vont avec la bague, le collier etc Pareil avec une vraie perle donc j'adore Ensuite que je porte j'ai toujours ce collier Donc c'est le collier solaire je crois ou lunaire Je me rappelle plus De la marque Ruvillard et vraiment je l'aime trop Tout sur la main là j'ai une bague Ruvillard Une montre que j'adore Que j'adore vraiment Que j'ai reçu de la part de Daniel Rangton Et vraiment je la trouve trop Et là du coup j'ai pareil une bague Ruvillard Ce bracelet en tout cas assez inoxydable Qui est comme ça avec un petit rond de la part de mon chéri Ensuite du coup pour vous montrer ma petite tenue d'aujourd'hui Du coup je porte un t-shirt en fait en dessous C'est genre une blouse Voilà qui fait un petit peu classe etc Du coup qui vient de chez Primark Ensuite là c'est mon pull chic elle que j'adore Que je porte tout le temps Mon short Zara Ma ceinture pull and beer que j'ai l'impression que je porte tout le temps Et mes hugs Donc en fait c'est un petit peu tout le temps le même style de tenue Mais c'est vraiment une tenue dans laquelle je me sens bien cosy Et là on est en vacances Donc j'ai pas trop trop envie de me prendre la tête Je m'habille voilà comme je me sens bien etc Mon rouge à lèvres d'ailleurs c'est un rouge à lèvres Que j'adore qui vient de chez Too Faced C'est une teinte de Noël Je vais vous le montrer Il est vraiment trop trop beau C'est celui-là de mes petites mat que j'ai mis C'est une collection en fait de Noël C'était un coffret de Noël Là c'est la teinte Sugar Cookie Je vais vous montrer les 4 En fait c'était 4 mini rouges à lèvres Pour 25 euros Genre c'était un truc de fou Chez Too Faced non plus C'est mes rouges à lèvres préférées Les multi de mat Et franchement enfin j'adore De toute façon je vais vous montrer un petit peu Ce que j'ai choisi de ramener en fait Ce qui a été un petit peu mes indispensables Là bah du coup pour les vacances de Noël Franchement c'était hyper dur de faire un choix Sur les manteaux et sur les chaussures C'était vraiment l'horreur Même sur les pulls et tout Enfin franchement c'était horrible Mais je me dis que là voilà je porte ça Et du coup quand je reviendrai à Toulouse je changerai Donc au niveau des manteaux j'ai pris ma petite fourrure C'est un petit peu un basique Ensuite j'ai pris pour un manteau un petit peu plus original Ce manteau long comme ça Qui vient de chez Primark et Carreau Et je décidai de prendre un manteau long noir Un manteau long gris Voilà comme vous voyez moi c'est les manteaux longs mais basiques Ensuite du coup j'ai pris du coup un blazer Donc c'est un blazer comme ça noir basique Qui vient de chez Zara J'ai également pris du coup une Je sais pas si vous voyez en vrai Une robe pull noire Voilà je me suis dit que c'était la base Un pull gris du coup Tout ce que je porte sur moi également Un pull noir court cette fois-ci Vu que là j'avais une robe pull Et qui est avec de la dentelle Un trop trop beau que j'adore De chez Gatien Gusto Ensuite j'ai un pull blanc Voilà on reste dans la base Et un pull un petit peu gris foncé C'était pour moi la base au niveau des couleurs Ensuite j'ai deux articles à paillettes C'est un t-shirt court à paillettes Et ma combi que je vous ai présenté Dans une de mes dernières vidéos Ensuite je me suis pris un top noir Un petit peu basique une petite blouse C'était forcément utile Ensuite du coup j'ai le pull marron Qui est sur moi une blouse blanche et tout Ensuite j'ai pris ce gilet blanc Ce gilet que je le portais dans une de mes dernières vidéos Vous avez été beaucoup beaucoup aimé Sauf qu'il vient de chez H&M Et d'une connexion de genre d'il y a 3-4 ans peut-être Donc c'est un petit peu dommage Ensuite un sweat Bah voilà pour être tranquille à la maison Sachant que je vais réaliser Une blouse un petit peu d'une couleur un peu originale Pas juste du noir et du blanc Enfin bon ça reste assez basique mon dressing J'ai envie de vous dire Une chemise blanche J'adore mettre les chemises Comme la blouse que j'ai mis aujourd'hui Et un petit shirt pour porter en dessous Ensuite au niveau des pantalons J'ai pris une jupe midi et serpent J'ai pris une Bon là elle est à l'envers Mais c'est une robe salopette noire en jean Ensuite j'ai pris un pantalon basique à carreau Noir et blanc Enfin à carreau mais dans des couleurs neutres Et un carreau voilà un petit peu plus original Dans les touts marrons etc Au niveau du cuir parce que vous savez Je peux pas me passer du cuir J'ai pris un slim leggings en cuir Et aussi mon short en cuir du coup que je porte aujourd'hui Et toujours au niveau des pantalons J'ai pris un jean mom Là il est à l'envers Et un jean que je vous ai déjà présenté également plusieurs fois Piton Qui est dans les toits un petit peu marron Donc celui-là je l'adore Et donc voilà à peu près tout Après voilà j'ai pris juste une écharpe Et du coup pour ça y est avec le plus de choses J'ai pris une noire et blanche Ensuite par contre j'ai pas pu me passer de prendre plein de chapeaux Donc j'ai pris un béret blanc Un béret gris Un béret noir Et un béret camel Et une petite casquette comme ça gavroche Là les chapeaux j'étais un petit peu obligée C'est vraiment ma lubie Au niveau des chaussures ensuite J'ai pris une paire de chaussures blanches Ça si je vous les ai présentées dans mon dernier vlog Je les aime trop 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 J'ai pris une paire de cuissardes Parce qu'en fait maintenant je les porte Soit en cuissardes Soit je les baisse et je les porte en mode botte En mode botte voilà en dessous du genou Donc j'aime bien ma paire de hug Et la dernière paire de chaussures que j'ai prise Du coup c'est celle-ci C'est mes indispensables Mes chaussures préférées Qui vont avec tout Qui viennent de chez Zara Après j'ai pris d'autres articles Mais en fait ils sont à laver Donc je me rappelle plus trop trop ce qu'il y a Il y a un pantalon noir basique Une autre blouse noire J'ai ma robe en cuir Noire de chez Zara Que j'aime beaucoup Enfin je me rappelle plus trop trop ce qu'il y a Il y a une robe pull grise Pour vous montrer les basiques De ma garde-robe Que j'ai ramené pour deux semaines Oh my god j'ai une carte Je vous ai complètement laissé tomber J'ai complètement zappé En plus j'avais pas de batterie Et toute la journée J'avais quasiment pas de batterie Donc c'était un peu la galère Donc voilà je vous ai complètement laissé tomber Le film du coup on allait voir Casse-Noisette le nouveau de Disney Il était hyper bien C'est cool parce qu'en fait Ils ont pas fait une réadaptation De l'ancien Casse-Noisette Le ballet etc Qu'on connait tous par coeur En fait ils ont fait la suite Un petit peu de l'histoire Et j'ai trouvé ça hyper bien Juste au passage du coup Je vais vous montrer chez Zara Il y avait moins 40% Sur pas mal d'articles Du coup je me suis fait ce pantalon Qui est d'hyper bonne qualité Gris clair J'en avais pas en M Et au lieu de 30€ Il est passé à 18€ Ensuite je me suis acheté 3 livres du coup Le livre Histoire de l'architecture Le coût de 3€ c'est juste Voilà pour m'aider pour mes cours Au cas où il me manque Quelques informations Là il y a plein de choses Des schémas etc Ensuite un livre Parce que vous le verrez Dans mes résolutions Moi j'aimerais lire un livre par mois Et lui j'avais trop envie de le lire Et franchement il a l'air grave cool Ensuite un livre pour mon chéri Qui déteste le lire Et il avait dit que ce livre là Il lui plairait Donc je lui ai acheté C'est l'univers sans question C'est des questions voilà Vraiment scientifiques etc Mais apparemment ça allait lui plaire J'ai essayé le pantalon de chez Zara Et ça me va pas du tout du tout Du coup je vais aller le rendre Ça met grave en avant Le fait que je suis plus large de là Et en plus je trouve Que ça me fait l'impression Que je suis vachement petite Enfin je sais pas Non ça me va pas du tout On dirait que Je suis une mamie dedans Enfin j'aime pas Je pense à des morphologies Mais pas du tout du tout la mienne Ah mais d'ailleurs Je vous ai pas montré sur Insta Mais pour le jour 25 De mon calendrier de l'avant Du coup le dernier jour J'ai eu cette superbe palette Donc honnêtement Le calendrier de l'avant Makeup Revolution Il a pas coûté cher Donc voilà On peut pas trop trop lui dire grand chose Mais c'est vrai Que j'ai été un peu déçue Je m'attendais à tester par exemple Bah en fait tout type de produit Je m'attendais à tester Aussi bien de l'highlighter Que un blush Que pourquoi pas Un anti-cerne etc En réalité j'ai eu 10 fois Le même rouge à lèvres Mais dans des teintes différentes Et c'est pas un vrai rouge à lèvres C'est genre Un rouge à lèvres qui fait pas Beaucoup de couleurs En fait vous savez Qui est une sorte de mini Baume à lèvres colorée quoi Tintée Donc voilà sur ça J'ai été un petit peu déçue Après voilà je l'ai payé 30 euros Donc on peut pas dire grand chose En tout cas là pour l'instant Pour le jour 25 Du coup j'ai reçu Cette palette Qui est super sympa Donc après je trouve pas Qu'elle soit si pigmentée ça Enfin en tout cas Ça dépend des teintes Cette teinte ci Elle est pas super pigmentée Mais voilà Sinon après les couleurs Elles sont hyper belles J'adore le noir Et franchement elle est top C'est vraiment sympa D'avoir dans un truc à 30 euros Une palette comme ceci Franchement les fards Ils sont quand même bien Je viens de me laver Je suis en pyjama Je me suis fait plein de petits masques Je lavais tous mes pinceaux Parce que là il était temps Et je me suis fait un bend du coup Devant des vidéos youtube Et je me suis fait des masques Au niveau des masques D'abord je me suis nettoyée la peau Avec le glam glow Ensuite j'ai fait le coco pur Et après j'ai fait le coco clear Franchement je les aime trop Tout ce qui est de chez L'obody et glam glow J'adore Que les gars j'espère que vous allez bien Donc hier je vous ai complètement laissé tomber Parce que tout simplement Quand je suis rentrée chez moi Je me suis lavé etc Ça je vous ai montré Et j'ai bossé toute la soirée Je me suis couchée vers minuit Je vais aller manger chez mon mouton Et du coup là je bosse un petit peu Il me reste 3 fiches à faire pour une matière Donc ça va être plutôt rapide J'espère que là D'ici moins d'une heure J'aurai terminé les 3 Franchement ça va être rapide Parce qu'en fait Il faut juste que je mette au propre mon cours Donc parce que là vous voyez Il n'est pas très très propre Mais sinon en gros Il y a déjà toutes les informations J'ai rien à taper Bon désolé pour ma tête Du coup là j'ai plein plein de cicatrices Je pense que vous me voyez quasiment jamais comme ça J'assume pas trop trop Donc je vais mettre mes cheveux Mais en gros Je suis à un rendez-vous médical etc D'ailleurs je sais pas si vous êtes au courant Mais j'ai toute une longue histoire avec l'acné Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à me dire Peut-être que je pourrais vous faire une vidéo à ce propos Si c'est vrai que ça pourrait grave vous intéresser D'ailleurs je vous montrerai quand je me filmerai Quand je me maquillerai Je vous ferai Je me filmerai quand je me maquille Ce midi je vais aller manger chez mon tonton Mais en gros Je suis en architecture Je sais pas si vous êtes au courant Je suis en L1 d'archi Et en fait Avant les vacances On a eu plein de choses pour le projet On a eu Voilà en fait dans plein plein de matières On avait des dossiers Plein de trucs à rendre etc En fait on a pas eu le temps de bosser les partiels Et donc là en fait à la rentrée J'ai tous mes partiels Et là j'ai tous mes cours qui sont pas au propre J'ai pas fait de fiche J'ai rien appris Et donc j'ai que deux semaines Et là il y a plus de la moitié On est jeudi de la première semaine Donc voilà Je suis hyper stressée Il va falloir que je bosse pendant toutes les vacances Toute la journée J'en peux plus C'est vraiment pas des vacances Donc j'espère qu'après les partiels On a pas bien compris Normalement on a une semaine de vacances Mais peut-être pas finalement J'aimerais finir en fait avant samedi De faire tous mes cours au propre Comme ça je les imprime etc Et après toute la semaine prochaine Chaque jour Vu que j'ai 7 partiels Chaque jour 6 ou 7 Je m'en rappelle plus Chaque jour J'apprends une matière en fait J'aurais pas le choix Donc voilà Donc là on va se mettre au boulot J'en peux plus Bon On se retrouve encore une fois Avec ma tête Avec mes deux cicatrices De gros boutons Symmétriques Sur les joues Donc bref En gros là je reviens Chez mon oncle Je suis allée manger Chez lui Après avoir travaillé Après manger A chaque fois j'ai grave La flemme de bosser Je sais pas pourquoi j'arrive pas J'avais bien envie de faire ma liste Pas des résolutions Mais des intentions déjà Et en fait J'ai vu la vidéo De Marisa et Isadora Où elle parle en fait De faire une liste De 30 intentions A réaliser 30 objectifs Qui peuvent être Gros comme petits Pour l'année Je suis quelqu'un en fait A partir du moment Où j'écris quelque chose Sur un papier J'ai envie de le réaliser C'est un truc de fou Après avec ma grand-mère On va à Apple changer ma batterie Et la batterie de l'iPhone De ma mère Et après j'irai chez mon copain Je travaillerai etc Voilà je vous ai pas dit Je me suis fait un cadeau Moi même pour Noël Un gros cadeau quand même Je me suis acheté la Switch Du coup comme vous pouvez voir Du coup j'ai pris la noire Je la trouvais plus sympa Noir et grise Et au niveau des jeux Moi j'ai acheté Super Mario Party Mais Z qui sort Je compte m'acheter Le Mario Bros Genre j'ai trop trop as Zeldine donne envie Et il y a aussi Mario Kart Mais ça j'attends D'envoi un en occasion Et ensuite mon frère S'est acheté le Pokémon Pour qu'il y jouait dessus D'ailleurs je sais pas Si je vous l'avais montré Mais je me suis acheté ce livre La dernière fois Genre il me donne trop trop envie J'ai le droit de le lire Je l'ai commencé un petit peu Je me suis donné Objectif de le lire En décembre Donc voilà Décembre n'est pas terminé On va dire avant La fin des vacances Il faut que je l'ai fini Je vais essayer de lire Un petit peu 15-20 pages par jour Mais franchement Il me donne trop envie Sauf que je trouve pas le temps Avec les cours J'en peux plus Enfin dès que je révise pas Je suis fatiguée J'ai envie de dormir Donc j'en peux plus Mais franchement Il a l'air vraiment trop trop bien Je sais pas si vous vous y connaissez Un petit peu Sur la de l'attraction Mais ça m'intéresse grave Bon du coup J'ai commencé mes intentions J'en suis à la 23 Il me manque pas tant que ça Et je regarde The Good Place Parce que je suis pas du tout Du tout à jour J'ai lupeu plein d'épisodes Donc voilà Je suis calée J'aime bien Ça fait grave du bien Ça apaise je trouve De faire ça C'est cool Alors les gars Donc aujourd'hui Je vais juste clôturer le vlog Parce qu'en fait A chaque fois Je ne clôture pas Je vous montrerai juste Mes petites tenues tout à l'heure Là je suis à moitié maquillée Enfin en fait ce matin Je me suis réveillée Pour aller à la BU Pour aller bosser Je suis chez mon copain là Et en fait c'était fermé Donc j'ai marché 30 minutes Pour rien Donc je suis rentrée J'ai bossé Puis après je me suis recouchée J'étais fatiguée Et ce midi on va au resto Donc en fait Je vais me bien Un petit peu bien Me maquiller Parce que là je suis un petit peu À l'arrache J'étais maquillée pour la BU quoi Je montrerai ma tenue Du coup tout à l'heure Et je clôturerai le vlog Tout à l'heure En tout cas j'espère vraiment Que ce petit vlog Voilà je vous ai surtout Partagé un max d'informations C'était un petit peu décousu Mais j'aime bien faire ce genre vidéo De toute façon je vais vous parler Dans la prochaine vidéo Qui sortira Ce sera ma première vidéo De l'année 2019 Donc je vous parlerai un petit peu De l'avenir de ma chaîne De plein de choses comme ça Donc voilà j'espère vraiment Que ça vous plaira Petite tenue C'est tout basique etc J'ai juste mis ce pull en fait Que des fois je me sers Un peu de drop pull Avec un petit shirt en dessous C'est un gros pull comme ça Qui vient de chez Primark Mon sac bandolaires Que je porte tout le temps J'ai mes petites chaussures Zara Appareil que je porte tout le temps Et mon pantalon Zara Que j'aime trop Et je sais pas encore Si je mets genre une veste En fourrure Ou un manteau noir Je sais pas Donc voilà finalement J'ai mis avec le manteau Je sais pas si vous voyez là Juste un petit message Au moment où je vais faire le montage Parce que je crois Que je vous ai pas souhaité Une bonne année Donc voilà j'espère Que vous allez passer Une bonne fin d'année Une bonne soirée du réveillon Et puis dans tous les cas La soirée du réveillon C'est pas ça qui fait tout J'espère que vous avez passé Une bonne année Et que vous allez passer Une bonne année 2019 Que vous allez repartir Sur de bonnes bases J'adore la nouvelle année J'adore me faire des papiers Où je mets mes résolutions Où je mets mes intentions Parce que c'est vrai Que je préfère mettre mes intentions T'as si j'aurai une vidéo A ce propos Donc voilà en tout cas Je vous souhaite de bonnes vacances De bonnes fêtes De fin d'année etc Je vous fais d'énormes bisous On se revoit très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bisous A bientôt